bonjour je vous invite à partager mes vacances d'hiver printemps mars 2023 en direction de Nice puis de Dubaï et enfin des îles thaïlandaises du côté de Phuket mais je commence ma journée du samedi 4 mars par une promenade au lever du soleil c'est le moment de capter l'énergie solaire et l'énergie solaire et bien tout le monde peut la capter à condition de se lever avec le soleil et à Toulon il y a du soleil même si nous venons de traverser quelques jours avec un peu de doute plusieurs plages clonaises des plages artificielles de l'époque de Maurice Arex maire de Toulon qui a fait pas mal de choses à texte modèle j'ai fait une petite erreur je voulais vous dire voici la gare de Toulon rénové c'est un beau bâtiment et parfois de temps en temps les trains sont à l'heure et j'arrive à Nice la veille de mon départ parce que je n'ai pas confiance dans la SNCF pour attraper un avion alors je préfère venir à Nice un jour à l'avance une chambre d'hôtel deux étoiles à 52 euros petite chambre mais confortable avec vue sur la mer sur l'aéroport et sur les jets privés vous savez ces gens qui ne prennent pas l'avion comme tout le monde et il leur faut leur avion à eux ce sont des pollueurs on devrait les hyper taxer ces gens là je ne suis pas de gauche d'extrême gauche mais les gens qui ont beaucoup d'argent et qui empoisonnent la planète qui nous empoisonne et bien puisqu'ils peuvent se payer des trajets en jets privés il pourrait bien payer un peu plus cher et nous permettre de partir en vacances de fin de vie en respirant du bon air celui de la promenade des anglais pourquoi l'appelle-t-on promenade les anglais des anglais et bien parce que ce sont les touristes anglais qui ont les premiers fait connaître la ville de Nice savez vous qu'en 1913 il y avait déjà 150 mille habitants à Nice et que ces touristes et bien les touristes ils aiment les fleurs et c'est pour ça que cette fleur de jour travaille sur un trottoir et à côté et bien passe le tram attention quand vous voyez un espace vert c'est le trajet du tram faites attention parce que il est silencieux le tram j'ai failli me faire avoir c'est pour ça que je vous le dis des palmiers différentes espèces de palmiers on peut découvrir Nice la promenade des anglais à pieds en voiture à cheval ça ne se fait plus paraît-il et les espaces verts même si ça demande un peu d'eau et bien ça permet quand même de nettoyer nos poumons de nettoyer la planète et j'aime bien les fleurs j'aime bien la verdure donc je préfère marcher sur quelques kilomètres caméra à la main et voilà ce que je vois en ce début d'après midi samedi 4 juin 2023 j'avais prévu de partir un peu plus tard le 7 et le 8 mais quand j'ai appris qu'il risquait d'y avoir un gros blocage étant donné que moi je me souviens de mai 68 un mois de grève et bien j'ai préféré partir un peu avant ce monument et bien atteste que prendre l'avion quelquefois ça se finit mal et là pour 95 occupants d'une caravelle et bien ça ils se sont abîmés en mer abîmés est un terme gentil ils se sont crachés ils sont morts dans leur avion en mer j'espère que l'avion que je vais prendre demain décollera puis atterrira en bonne et du fort les plages de la baie de nice sont au nombre de 24 je le découvre avec ce panneau et c'est la première page celle de la lanterne un avion est ce qu'il va se cracher en mer non il se dirige vers l'aéroport de nice côte d'azur au pifomètre il ya un avion toutes les dix minutes un quart d'heure au plus avec quelques centaines de passagers l'avion coûte un peu cher mais si comme moi vous voulez aller en thaïlande et bien à la rame un aller retour en quinze jours c'est un peu difficile donc heureusement qu'il y a des avions et voilà encore un autre et qu'il y a des travaux de rénovation de ces plages qui bordent la promenade des anglais je n'ai pas terminé mon explication les anglais ont été parmi les premiers touristes à valoriser nice et ils ont décidé ou demandé à la municipalité de l'époque qu'on leur fasse un petit chemin le long de la plage pour qu'ils puissent y marcher s'y promener et c'est devenu la promenade des anglais les points blancs qu'on aperçoit près de la mer ce sont des mouettes et ce jogger sur galets je le félicite parce qu'il permet à des kinésithérapeutes comme moi de travailler il se démolit les chevilles mieux vaut courir sur la promenade des anglais que sur des galets sauf si on veut se démolir vive la marche à pied, vive la forme et vive les formes vous voyez que cette marcheuse dynamique elle a des formes rondelettes à Toulon on dirait elle a un cul comme la porte de l'Arsenal et à Marseille on dirait elle a un cul comme la porte d'Aix bon c'est vrai qu'elle a deux rondeurs de chez Rondeur et ça c'est la plage d'Obelix vous voyez il y a déposé des petits cailloux c'est pas des minirs mais on peut jouer et je me demande si Obélix n'a pas été l'ancêtre des boules de la pétanque une poubelle écolo bleu des plages publiques ce samedi 4 mars il fait un peu frais je dirais dans les 13, 14, 15 degrés avec un peu de vent bienvenue sur la plage des chiens c'est la plage d'Idéfix vous savez Idéfix c'est le petit chien d'Astérix aller au cinéma je crois qu'il y a un film en ce moment et on se modernise hein Obélix a maintenant un beau tractopelle pour les menirs et pour les travaux de plage il a un beau maillot de bain à rayures blanches et bleues bon là c'est pour vous démontrer que la municipalité de Nice fait bien les choses elle entretient les plages elle consolide les jetés et elle essaye d'organiser les différentes plages pour que les gens ne se gênent pas les uns les autres là par exemple c'est une plage publique où on fait du kitesurf vous voyez cette voile en mer si vous voulez apprendre à faire du kitesurf et bien il y a une école de voile de kitesurf et si vous voulez voir un coup manger une glace ne vous gênez pas ah c'est un peu cher hein 12 euros pour un banana spit ça fait cher de la banane contre si vous avez un besoin pressant allez à cet endroit tarifs municipaux parce que ailleurs je n'ai pas vu de pipiroum et ça c'est une rivière j'allais dire un fleuve vous savez que le fleuve Var se jette juste à côté de l'aéroport de Nice je jette encore un coup d'oeil à ce kitesurfer et là je lève les yeux vers le palace le plus connu de Nice le Negresco inauguration en 1913 Negresco il y a bien le mot nègre et cette statue représente un homme de couleur parce qu'aujourd'hui en 2023 si vous dites un nègre oh la 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 on vous tire dessus à la kalachnikov et vous savez que kalachnikov c'est russe donc Poutine qui est complètement fada et bien vous risquez de vous faire rafaler si vous utilisez des termes qui maintenant n'ont plus cours Masséna qui s'est engagé comme simple soldat et qui a gravi tous les échelons regardez toutes les médailles qu'il a jardin de la légion de l'heure et musée Masséna je vous invite dans les jardins du musée Masséna entrée libre gratuite en respectant les plantes bien sûr ville de Nice acclimatation de nombreuses espèces poussant habituellement dans des pays plus chauds et c'est justement ce qui a attiré les touristes anglais et bien d'autres nationalités si vous voulez en savoir plus et bien entrez dans le musée Masséna entrée payante 10 euros mais vraiment ça les vaut ça vous donne un aperçu culturel très vaste et j'ai filmé à l'intérieur du musée Masséna on a le droit de filmer on a le droit de photographier sans utiliser de flash on est surveillé mais tout le monde se comporte en bien attention ces fleurs jaunes elles sont toxiques tatura c'est du poison on les appelle fleurs de belle-maman je me demande pourquoi bien si vous voulez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du musée Masséna une exposition permanente plus une exposition temporaire et bien mon prochain documentaire va vous présenter une petite partie de ce que j'ai vu attention je ne suis pas un spécialiste culturel des musées je vous présenterai donc des œuvres d'art éventuellement l'envers du décor et j'espère que vous allez suivre mes aventures là il est indiqué qu'il est interdit de se baigner nu à Nice et qu'en cas de noyade il est strictement interdit de suspendre les noyés par les pieds moi qui suis un ancien maître nageur sauveteur je n'avais jamais entendu parler de ça merci à Nice et au musée Masséna je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires merci 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 merci